Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonjour. Je vous dis bonsoir et bonjour parce que certains nous suivront en rediffusion et puis nous travaillons en collaboration avec la télévision Mikuba qui aimait partout à travers le monde, si bien que je ne peux pas dire exactement, je ne peux pas deviner d'où vous me suivez. C'est pour ça que je vous dis bonjour si vous me suivez pendant la journée et bonsoir si vous me suivez pendant la soirée. Cette émission est à la suite de notre campagne contre la pauvreté. Nous voulons lutter contre la pauvreté qui chez nous est mentale. On ne va pas revenir qui nous a inculqué, qui a mis dans nos mentalités cet esprit de pauvreté. Nous l'avons dit et vous le savez. Alors, mes amis de l'agence de collecte et de transformation des ordures ménagères et industrielles du Congo ont accepté de venir nous accompagner parce qu'ils ont des idées de développement justement. Alors, il s'agit du président administrateur général, Simon Octave Ouétchi. Monsieur Simon Octave Ouétchi, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Girondi. Et du directeur technique, monsieur Charles Katchaï Mwepu, qui est chercheur en planification régionale. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Simon Octave Ouétchi. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Et je me suis d'abord posé la question de savoir pourquoi vous appelez votre organisation atomique. Ça m'a fait peur. Je voudrais que le président nous dise ce que ça veut dire. Bonsoir, nous avons dénommé notre organisation atomique. L'artomique, c'est un acronyme qui veut se définir comme une agence de collecte et de transformation des ordures ménagères et industrielles du Congo. Alors, au lieu de parler de l'abréviation, c'est un acronyme. Très bien, alors l'acronyme est une abréviation qui se prononce comme un mot. Merci, parce que je ne cesse de le dire dans l'émission Profondeur que vous suivez de temps en temps, acronyme. Alors, que pensez-vous et comment pouvez-vous donner de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire participer à cette campagne contre la pauvreté congolaise ? Monsieur le Président. Oui, merci pour la question. La campagne pour la pauvreté, d'abord, nous pouvons parler de la pauvreté. La pauvreté tire son origine du mental de chacun. Alors, le mental, c'est quelque chose qui s'est fait ou quelque chose qui s'exécute par les faits ou par l'entendement. Quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui et il se décide, il proclame de sa propre bouche, je veux que je fasse aujourd'hui ceci. ça vient de sa pensée et de son esprit. C'est ça la mentalité. Donc, quelqu'un qui a une mauvaise mentalité ne peut pas produire, ne peut pas éviter la pauvreté. Alors, moi, je vais aborder ce sujet important dans l'aspect de l'insalubrité qui sévit aux agglomérations urbaines du pays, particulièrement la ville-provence de Kinshasa. Merci. Et, monsieur Charles Katchaï Mwepo, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire le Président ? Effectivement, je voulais dire quelque chose aussi. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit ne peut être résolu comme tard que lorsque quelqu'un accepte de contribuer, de participer et d'anticiper les actions socio-économiques pour le développement. Vous voyez, dans une société, lorsque l'homme est dans un espace de vie urbain ou rurale, lorsqu'il n'est pas organisé, lorsqu'il ne planifie pas ses actions, ça pose problème. Or, lorsque quelqu'un n'est pas organisé, il a ses soucis de vivre, mais pour mieux vivre, il doit faire quelque chose. Des fois, il y a des gens qui posent les actes, les uns les posent consciemment, les autres les posent inconsciemment, et il y a ceux aussi qui les posent parce qu'ils sont ignorants, et raison pour laquelle nous ne sommes dit, en tant qu'une agence, de mettre en place un schéma de gestion des déchets. D'accord. M. le Président, je reviens à vous. Pour ceux qui nous suivent, pourriez-vous donner quelques exemples, ou un exemple, M. Ferré, du comportement du Congolais face justement à ces déchets ménagers qui nous entourent ? Oui, nous avons plusieurs caractéristiques de déchets, mais alors, le comportement de quelques-uns de non-concitoyens, ce comportement est un comportement vraiment à décrier, parce que j'étais à bord d'un véhicule à Kinshasa, je revenais de l'université de Kinshasa, arrivé au Rampungaba, j'ai vu une personne d'une allure autoritaire, boire de l'eau embouteillée dans le plastique. Oui, dans le plastique. Après avoir bu son eau, il a jeté le plastique à même le sol. Il a jeté ça. Et je lui ai dit, je n'ai pas caché mes sentiments, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, est-ce que c'est ici, on peut jeter les bouteilles en plastique ? Il me regarde, mais il me parle en lingua. Il me dit, il me dit, ce que je n'ai pas caché, je n'ai pas caché, ce que je n'ai pas caché, ce que je n'ai pas caché, ce que je n'ai pas caché. Donc vraiment, ça m'a peiné, et j'ai dit, le problème d'insalubrité touche presque tout le monde, même les hauts placés. Parce qu'avant de développer ce problème-là, nous avons d'abord mené une étude. Nous avons mené une étude sur l'élimination des ordures ménagères et des déchets encombrant à Kinshasa. Alors, cette étude nous a montré et nous avons estimé qu'à cette époque, la population de Kinshasa s'est levée à près de 10 millions d'habitants. Et l'étude nous a fait estimer que chaque quinoise chaque habitant de Kinshasa produit au moins 500 kg de déchets par an. Alors, nous avons essayé de faire le calcul pour trouver que chaque citoyen congolais pouvait produire 1,3 kg de déchets par jour. C'est pourquoi nous voyons à Kinshasa les déchets s'amoncèlent s'amoncèlent mais ne disparaissent pas. D'abord, le problème des mentalités vient au-dessus et puis, comme la mentalité n'est pas bien bien traitée, alors, on produit, on jette les déchets partout sans gêne et ainsi, nous sommes partageons l'habitation, la cohabitation avec les déchets dans nos maisons, dans nos ménages, dans les industries, dans les établissements publics et privés et partout où l'homme vit, les déchets vivent. M. Charles, qu'est-ce que vous avez envie de dire, parce que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, ça peut être par ignorance, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ignorent, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas que ce n'est pas bon de jeter les ordures n'importe comment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Oui, merci pour la parole, mais je pense que nous devions, avant d'aborder le problème dans... Non, je voudrais que vous puissiez répondre à ma question. Oui, effectivement. Nous devons d'abord savoir que les déchets en a de plusieurs ordres. Il y a des déchets solides, il y a des déchets liquides, il y a des déchets gazeux, et il y a des déchets sonores. Et pour ce qui concerne les cas d'espèces, comme nous vous avons dit qu'il était question après étude, comme le président l'a dit, nous avons essayé de mettre en place un plan ou un schéma de gestion des déchets. Plus précisément, on a tenu compte du plan de gestion des déchets ménagères et industriels. Mais moi, je vous pose une question, écoutez bien, il y a des gens, c'est vous qui le disiez tout à l'heure, il y a des personnes qui ne savent pas que ce comportement est nocif. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner ? Oui, effectivement, je dois leur conseiller de prendre d'abord en charge leur mode de vie et de bien gérer leur espace rationnellement et de contribuer à l'organisation de leur espace de vie si ils veulent réellement lutter contre le sous-développement un mental des socio-économiques qui font partie de leur mode de vie et trois, de leur espace pour un développement possible à l'horizon des mi-35. Vous avez étudié au Burkina Faso, est-ce que c'est africain le fait de ne pas faire attention à son environnement ? Est-ce que c'est une tare africaine ou bien elle est quinoise et congolaise en particulier ? En général ? Dire qu'africain c'est trop fort mais je pense que dans nos habitudes je sais que nous l'avons hérité de notre colonisation. A l'époque vous savez il y avait déjà avec l'homme blanc qui déjà dans notre mode de vie à Kinshasa il y avait un phénomène qu'on appelait le phénomène de ségrégation raciale où il y avait les cités des blancs et des cités des noirs et nous constatons que même dans les cités des noirs il y avait des marchés des espaces commerciaux où on vendait des choses pour eux mais nous avions toujours l'habitude d'aller vers les blancs et chercher à acheter les choses chez eux ce qui n'était pas trop commun des mariaux qui eux aussi ne voulaient pas alors nous avons hérité cet esprit-là et nous avons évolué avec c'est ce qui a fait Disons quand même je suis plus âgé que vous mais les blancs venaient même dans nos cités ramasser c'est ils sont organisés d'automois pour ramasser c'est ça vient de loin vous voulez dire oui ça vient d'être êtes-vous d'accord avec ce qui vient d'être dit je suis d'accord avec lui mais moi je voudrais m'apaisantir toujours sur le le problème des mentalités et parler beaucoup plus sur les déchets j'aimerais parler sur les déchets et j'aimerais que vous puissiez m'accorder quelques minutes vraiment pour que j'approfondisse mon idée je vous donne trois minutes merci beaucoup voilà le problème des déchets les déchets ne viennent pas de la rue la rue ne produit pas les déchets la rue produit des feuilles mortes des arbres plantés le long des artères quand les les feuilles se sèchent ça tombe tandis que les déchets ménagers les déchets industriels proviennent de leurs lieux de production et c'est l'homme qui en est le premier responsable nous dans notre organisation nous avons essayé de lutter contre cette pratique de jeter de jeter de jeter les déchets partout parce que les gens jettent partout nous nous sommes là pour contrer cette pratique là donc nous avons voulu que tout le monde homme d'état compris soit impliqué dans cette logique de défense donc de défense de défendre cet aspect de défense de jeter les ordures partout dans la rue donc vous savez le président de la république en commençant son mandat il était à Bandaluma il avait lancé l'opération Kinibopeto à Bandaluma le gouverneur de la ville alors a pris ça à exécuter la la décision la vision du chef de l'état et nous appuyons cela nous appuyons le gouverneur dans sa démarche et nous nous sommes là pour accompagner notre mission et de nos objectifs accompagner le gouvernement de la république dans sa politique d'assurer à la population sa protection environnementale et sanitaire et lui donner offrir des conditions d'habitabilité moderne qui répondent à la vie moderne ben oui parce que quelqu'un qui vit dans des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui il est enclin il est porté à avoir à souffrir de maladies et un homme comme ça ne peut pas servir au développement et je voulais je voulais vous préciser ici monsieur Kibambi que nous avons essayé par tout le moyen de faire exécuter ce projet nous avons conçu un projet le projet il est là mais nous n'allons pas l'exposer ici nous avons peur qu'il soit oui parce qu'il y a en pratique le plagiat bon mais nous avons voulu le faire sous forme d'un schéma je ne sais pas si le caméra peut le prendre nous avons fait ce schéma là ça c'est le projet que nous avons conçu pour lutter contre éliminer systématiquement tout ce qui est déchet sur toutes les agglomérations du pays urbain et du pays partant de la ville province de Kinshasa il faut commencer par protéger le projet vous savez qu'on peut protéger le projet pour qu'il ne soit pas piraté ah oui je sais que comme vous êtes là vous pouvez aussi contribuer pour nous indiquer comment il faut le protéger absolument ok c'est ça alors comme ça mais partout où nous sommes passés partout ce dossier a été présenté le jugement unique que nous avons entendu c'est le jugement d'approbation d'encouragement mais on finit les dossiers étaient engouffrés dans les tiroirs des oubliettes pourquoi je ne sais pas parce qu'il y a partout il y a certains d'ailleurs m'ont demandé bon ça c'est un dossier important ça va produire beaucoup d'argent et quelle est ma part déjà avant que le dossier ne soit le projet ne soit ne soit exécuté celui que je vis pour rendre opérationnel il me demande sa part déjà avant la mise en route du projet ce dossier ce projet nous l'avons initié il y a plus de 5 ans mais il n'est pas encore exécuté à cause de cela bon je vous avais les 3 minutes vous pouvez ajouter quelque chose est-ce qu'il est bancable est-ce que tous les calculs ont été faits pour que on accepte un projet débanquable et on sait combien combien il faut il faut y mettre tout ce travail a-t-il été fait laisser que je réponde à sa place oui excusez-moi mon frère les calculs ont été faits c'est-à-dire pour mettre le projet en marche l'étude et des faisabilités d'abord a fait que l'implantation du projet prévoit une bagatelle somme d'à peu près de 63 millions de dollars en anglais 63 millions alors mais cette somme si nous avons des partenaires qui peuvent intervenir pour travailler avec nous ils peuvent travailler avec nous et récupérer facilement l'argent parce que nous avons l'autofinancement que nous produisons par des vertiginaires recettes que nous devons produire à partir des projets il n'y a pas un seul projet il y a à peu près 13 projets qui découlent du projet moteur alors commençons par le commencement c'est à dire vous vous attaquez aux déchets comment brièvement bon nous nous prenons les déchets à partir de leurs points de production parce que si les points de production sont assainis la rue ne servira plus de réceptacle pour les immondices donc je pense que les entités administratives ne s'occuperont que des balayages parce que le ménage l'industrie la société l'activité socio-économique ne reviendront plus jamais jeter les ordines dans la rue parce que les ordines auront déjà été ramassées à partir de là voyez donc c'est question de faciliter la tâche à cette organisation pour que l'organisation ramène les villes de la république dans leur état d'antan oui d'antan d'antan donc ce que je voulais dire par là c'est que nous voulons que nous soyons soutenus d'abord par le gouvernement parce que si nous travaillons nous sommes une agence l'agence c'est quelqu'un qui fait le travail à la place des nôtres c'est le gouvernement qui devrait faire cela et nous nous avons voulu créer une organisation non gouvernementale pour aider le gouvernement pour accompagner le gouvernement dans ce qu'il devrait faire dans le cadre des 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 ramassages mais nous nous ne nous arrêtons seulement pas au ramassage nous ramassons nous évacuons et si nous évacuons messieurs les journalistes si nous évacuons le déchet que nous évacuons part pour ne plus revenir à la surface habitée parce qu'il aura été traité et éliminé systématiquement je pense que mon frère si présent va vous parler après l'incinération que deviendra la cendre produite par l'incinération alors monsieur Charles que deviendra cette cendre là j'ai préféré avant d'attaquer la question liée vous êtes très compliqué vous ne répondez pas aux questions oui en fait j'aimerais qu'on parle le même langage ça vous permet c'est une campagne on la vogue comme on veut en fait les déchets en soi c'est quoi en fait c'est l'ensemble des débris devenus impropres à la consommation ou à l'isage alors tous ces déchets là ont des impacts sur la vie de l'homme dans la société d'où dans des états organisés on met en place un plan technique d'aménagement des gestions des sites et des luttes contre la pollution environnementale c'est donc le président venait faire allusion tout de suite et que nous avons prévu pour ce plan un scénario comment gérer ces déchets une fois ce produit sur l'espace nous avons nous partons des collectes comme le président l'a dit et puis des collectes nous allons arriver au niveau des transports et les transports c'est pour les amener dans un point où on va faire les tris et c'est à ces points des tris nous essayons de mettre des côtés tout ce qui est tassons plastique papier selon les besoins et selon ce recyclage dans dans le futur et une fois que c'est fait nous les acheminons vers la valorisation en fait au point de la valorisation c'est le point cible où nous devons remettre à l'utilisation à la consommation ce qui serait recyclé ou retravaillé ou bien nous pouvons reprendre tout ce qui est décharge c'est à dire lorsque nous les avons traité à la fin les cendres nous pouvons les récupérer pour l'utiliser plus dans la litre antiérousif généralement ces cendres là nous servira aussi pour lutter avec certaines têtes d'érosion qui nous sont indispensables et c'est de cette manière là sur le plan technique que nous procéderons pour gérer oui monsieur le président très bien on va lutter contre les têtes d'érosion et encore et quoi encore encore nous ne sommes pas seulement dans 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 l'élimination mais cette élimination c'est fait par des personnes donc en créant l'organisation et en initiant ces projets l'étude de faisabilité prévoit la création des 100 000 emplois les emplois générateurs les emplois les emplois les emplois manuels les emplois manuels les emplois techniques scientifiques et les emplois des biots donc lorsque nous allons mettre en fait ce que je voulais dire parce qu'il ne reste plus beaucoup de minutes il ne reste plus beaucoup de minutes ce que je voulais dire que deviennent ces déchets en un mot il a déjà dit combattre l'été d'érosion et puis quoi encore ça va servir on va recycler il y a d'abord lorsqu'on met on met les déchets dans la décharge finale il y aura des déchets qui seront des déchets putressibles qui vont produire des odeurs nauséabondes nous avons prévu les tubulures de drainage qui prennent ces odeurs de la décharge finale les emmagasiner dans 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 la citerne d'un magasinage et les drainer dans les laboratoires spécialisés d'analyse et des odeurs nous allons construire avec l'aide de nos partenaires nous avons déjà des contacts nous attendons seulement du gouvernement le protocole de délégation des services si nous avons ces documents nous l'exhibons à nos partenaires techniques ils viendront prendre contact avec nous avec la république à travers nous pour construire ces laboratoires qui va produire de l'électricité qui va produire des engrais justement là nous allons aussi construire des complexes et des compostages pour l'agriculture pour la culture des primaires alors nous allons construire des complexes et des recyclages donc pour tout ce qu'on aura trouvé dans les déchets dans les déchets parce que les déchets renferment des matières premières qu'on peut récupérer par recyclage donc c'est un gaspillage énorme que l'état est en train de connaître parce que jusque là on ne sait pas encore la richesse qui est renfermée dans les déchets nous venons avec ça pour qu'on nous prenne pour qu'on nous agrée non pour nous agrée mais pour qu'on nous facilite la tâche mais cette tâche n'est pas facilitée nous attendons que les ministères sectoriels qui sont concernés par le déchet par les projets puissent nous aider à nous donner les documents nécessaires comme ça nous nous allons contacter nos partenaires techniques et financiers ils viendront au nom du gouvernement et tout cela le président de la république aura aussi gagné dans son bilan parce qu'il aura déjà seulement dans ce secteur il aura engagé 100 000 il aura ouvert 100 000 emplois aux Congolais alors vous voyez il y a beaucoup il y a beaucoup à espérer vous savez dites un mot parce qu'on a on a fini en fait mais j'adhère à un projet comme ça parce que c'est un projet qui va durer des années bien sûr c'est un projet qui a son pesant d'or parce que qui vaut des millions des milliards effectivement parce que nous devons contribuer à la gestion de l'espace de certaines villes du pays en fait je prends un cas pratique avec Kinshasa Bopeto aujourd'hui à travers la ville les gens sont en train de regretter il y a des déchets qui pilulent partout au marché partout on ne sait rien faire les gens vivent dans la saleté et ça impacte sur la vie des hommes or nous atomiques nous avons mis en place une dynamique la dynamique c'est à valoriser tout ce qui est déchets à les récupérer et à les remettre dans les circuits économiques donc quelque part c'est un élément beaucoup plus fondamental qui va contribuer à l'économie M. le Président la conclusion en un mot la conclusion en un mot je voulais que l'on fasse un effort pour qu'on puisse nous mettre en contact avec le Président de la République seul qui peut autoriser soit par ses contacts avec ses pères avec ses collègues dans d'autres pays mettre en notre disposition des partenaires et ceux qui peuvent débloquer ou demander au gouvernement de débloquer les 63 millions dont nous avons besoin pour qu'on mette en exécution ce projet le message est passé oui le message est passé merci M. le Président d'Atomique c'est véritablement une bombe atomique mais positive celle-là M. Simon Octave Wetschi Président donc Administrateur Général de la PIC merci Charles Katchaï Mwepu Directeur Technique d'Atomique d'être venu et je vais vous dire une chose pour votre projet auquel j'adhère parce qu'il est intéressant parce qu'il va faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas pleins pour rien parce que l'environnement sera assaini nous vous donnerons nous ouvrirons cette antenne pour vous quand vous le voudriez pour que vous fassiez une campagne et que votre message arrive à destination aux présidents de la République au gouvernement au privé pourquoi pas merci d'être venu un tout dernier mot parce que je suis patron mais le temps la gestion du temps c'est moins juste le tout dernier mot c'est à dire je voulais féliciter le ministre le ministre d'Etat Pius Mouapim ceux qui ont compris que les déchets peuvent tuer comme Covid les déchets peuvent tuer les milliers ils sont en train de tuer merci d'être venu présenter votre projet un projet intéressant vous êtes d'accord un projet qui va chasser la pauvreté cette campagne que Numerica vient d'ouvrir à l'intention de nos populations merci de nous avoir suivis la prochaine occasion nous essaierons d'entrer encore en profondeur vous êtes d'accord avec moi que si on nous débarrasse de tous les déchets la vie sera plus commode et les moustiques nous laisseront la paix merci chez vous et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada